C'est un défi de faire travailler deux stations, deux stations qui sont voisines. C'est l'événement le plus important pour les sports d'hiver, après les Jeux Olympiques. Ça va bien au-delà du sport. Voir vraiment cette fête de ski, ça peut t'inspirer pour toute ta vie. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que tout est prêt ? Je me dis vraiment qu'il faut être à la hauteur de l'engagement de ces athlètes. C'est plus grand que le ski, ça devrait être un événement qui dépasse le ski. J'espère que je peux faire une fête ici avec une médaille. Les championnats du monde, c'est tous les deux ans. Et puis en plus à la maison, oui, c'est énorme. Cinq courses et quand même cinq chances de médaille, cinq fois où je sais que je peux skier vite. Essayer de donner le meilleur sur cette quinzaine alors que je suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Ça y est, on y est, après plusieurs années où on attend ces championnats du monde à la maison. Pierre, enchanté, bienvenue. Je vous dis maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. On va vous répartir sur différentes missions. On part d'ici à 6h15. Marche pendant 1h8 et on tape à 1h30. Prêt ? 12h45, tout le monde revient à nouveau. On fait un point avec eux à 4h. Ça, c'est le plan de celle-là. Déclarer la cérémonie d'ouverture. Qui est-ce qui l'a fait exactement ? Alors, en premier, c'est le président de la FISE. En deuxième, c'est la ministre. Et toi, il faut que tu sois à côté de la ministre. D'accord, voilà. Comment on va-t-il ? Très bien. Oh, le truc ! Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Elle est prête. Allez, on y va. C'est bon. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the opening ceremonies of the 47th edition. I hereby declare Courchevel Maribel 2023 the 47th FIS Alpine World Ski Championships hereby open. C'est extraordinaire. C'est incroyable qu'on soit enfin arrivés au moment de l'événement. J'ai hâte que ça commence et ça va être une très belle aventure, je pense. Ces réunies d'ouverture étaient vraiment chouettes. J'ai hâte de commencer là. Aux athlètes des 80 nations, votre selle est prête. Je souhaite à tous, athlètes, spectateurs, bénévoles, de profiter de ce grand événement. Que le sport, voilà, prête la place. Voilà, que la fête commence. Bonjour, bienvenue au RACE OFFICE. Au total, on accueille à peu près entre 80 et 85 nations, hommes et dames confondues. C'est la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui vient d'arriver. On leur donne leur accréditation. On leur explique où est la zone d'entraînement, où est la zone de qualification. Et toutes les infos qu'ils ont besoin de savoir pour que ça se passe au mieux pour eux. And so that they can do the best during the race. Yes, thank you so much, good evening. My parents love skiing, and so we would always go skiing when I was a kid. I ski with an international team called Kromplatz Race Centre. And so we have athlètes from a whole bunch of different nations. Because for the smaller nations that don't have a lot of funding for national team programmes, and there are not so many people from New Zealand at a high level. So it's a lot easier if we kind of group together the small nations and work as one team. Les détails, c'est très important pour nous, pour nos athlètes. Soyez confiants en vous. Voilà. Demain. Online. Everything can happen, but we would try our best. Vamos! C'est juste être à fond et faire ce que vous savez faire. Depuis 5,6 ans, on ski a tous mis pour déjà décrocher la timbale, et puis après la mettre en œuvre. On est à la vitrine du ski mondial, là, à l'instant. Donc, oui, fier de ça. Fier. Donc là, c'est l'inspection du jury. Est les chefs des nations, de chaque nation. On va faire un petit tour de la piste avec la fist, voir si tout est prêt en sécu, au niveau de la piste, au niveau du traçage. C'est par là que passent quasiment tous les athlètes pour qu'ils soient tranquilles et leurs parkings sont là tu vois. On est arrivés de justesse mais dans un camion surexcité. Les gamins étaient vraiment vraiment chauds d'arriver. Je n'imaginais pas que pour un petit village comme Lefra, un village de 400 habitants et moi je suis né dans ce village, c'est donc d'autant plus d'émotion de voir autant de monde et une telle ambiance. On va choisir nos places en fonction de la photo de l'action, c'est-à-dire qu'il faut que ça tourne et en même temps il faut qu'il y ait un beau fond. Ça les inspire de voir ça. On a des jeunes qui suivent la Coupe du Monde toute l'année à la télé et donc de venir les voir en vrai, de se rendre compte de ce qu'elle a tous en vrai, c'est quand même vraiment impressionnant. C'était une des journées magnifiques de ma carrière. Je me suis très émotionnée surtout quand j'ai chanté l'hymne avec toute mon équipe. Le travail qu'on fait ça part depuis longtemps et c'était trop bien de condiviser ça avec mon équipe. Et des petites cartes de dédicaces ? Vous voyez les champions et les championnes ? C'était une course très difficile, surtout avec tout le terrain. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir et j'aimerais remercier ici encore. C'est quelque chose, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir parce que j'avais déjà eu la chance de faire Cortina 2021. Il y avait le premier mur qui était raide mais après c'était assez plat. C'est vrai qu'on le sent plus là qu'à Cortina. Tu repars avec quoi ? Avec des super beaux souvenirs et du plaisir surtout. C'est ça. Allez bonjour. Comme on vous l'a dit, on est avec vous pour faire vivre cette première épreuve. de ces 15 jours qui termineront par le slalom. C'est impressionnant, c'est vraiment super peintu. J'avais jamais vu en vrai. La piste, elle donne envie. Elle donne envie et moi, elle donne envie de pouvoir m'amuser dessus. La piste, elle donne la piste, elle donne les répons à la piste, qui n'a pas mal. La piste, elle donne les répons à la piste. J'ai réussi à imbriquer tout ce que j'arrivais à l'époque à imbriquer ensemble et j'ai clairement senti que le vieux était toujours bon. C'est un scénario parfait, c'est plus que ça, c'est un rêve, c'est inespéré. Tous les entraîneurs qui ont entraîné Alexis sont sur l'organisation qui travaille depuis deux mois sur la piste. C'est bon, il a gagné ! C'est ça que ça ne m'étonnerait pas que c'est lui qui en avait. Il y a très peu d'athlètes qui ont cette chance-là. C'est-à-dire que faire des championnats du monde dans son pays, c'est une chose. Faire des championnats du monde dans son village, c'en est une autre. Pouvoir réaliser un rêve comme celui-là, c'est extraordinaire. Surtout de pouvoir gagner. Parce qu'avoir une médaille, c'est aussi quelque chose. Mais être champion du monde chez soi, c'est vraiment extraordinaire. Représentant la France, c'est Alexis Baptou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc maintenant, il nous reste à discuter avec l'ensemble des organisateurs de Coupe du Monde en France. Et de voir comment on inscrit tout ça dans une logique avec la FISE. C'est parti. Vous ne pouvez pas imaginer quel est mon bonheur, ma fierté et mon soulagement d'avoir une équipe, je dirais même une armée de 1200 personnes qui sont engagées, performantes, souriantes. Vous êtes tous les jours ici, toujours présents. On vous rajoute des affectations, vous venez, vous êtes à l'heure, vous êtes extraordinaires. Et puis, je vous aime tous. Je vous remercie beaucoup. C'est deux sites quoi. Donc deux fois, deux aires d'arrivée, deux équipes différentes, deux façons de travailler différentes. Voilà, il fallait vraiment synchroniser tout ça. Et c'était ça surtout la difficulté. Et mon rôle, ça a été vraiment de pouvoir faire qu'on ait deux sites, mais un seul championnat du monde. La journée de course aujourd'hui, Super G, un peu compliqué pour l'accès des coureurs en fait sur le Super G. Ils ne vont pas prendre la ligne de descente. Ils vont prendre la piste publique du roc de fer pour venir jusqu'au départ Super G. On part de G1 Légende pour se rendre à G2 à 2000 mètres. Le temps de faire nos contrôles et tout de gare avant les ouvertures. Ouais, je te reçois bien Ludo. C'est parti pour Légende. Chaque matin, je vais faire le tour des différents espaces et dire bonjour aux différents collègues pour anticiper les problèmes qu'ils auraient pu, eux, déjà rencontrer dès le matin. Tu vois, regarde, il y a celui-là. Peut-être qu'il y en a des plus urgents à changer. Ouais, parfait. On est prêt. Du coup, hier, nous, on s'est retrouvés avec plein de gens qui regardaient la course, mais il y avait un passage comme ça pour que les athlètes reviennent dans la zone mixe. Parce que le matin, en fait, je prépare toute l'air d'arrivée, en fait, toute cette zone mixe qui regroupe tout l'espace média, l'espace presse, les radios. On a une zone athlète où les techniciens font les skis. On est vraiment au contact des athlètes. Ils ont besoin d'être dans leurs courses et c'est important de les préserver, on va dire. On est en train de se préparer pour le traçage du parallèle qui va attaquer à 9 heures. Notre séparation de pistes, c'est ça. Il y en a un qui descend et qui va me le mettre au jalon du milieu orange qui est en bas. Le tracé fini, validé, ça a été pointé au GPS et après, on garde notre ficelle et nos petits mètres, juste pour vérifier sur les deux, trois premières portes si ça concorde avec le GPS. On est au meeting doctor. Il y a un médecin de chaque équipe qui vient faire un briefing sur les postes de secours, la mise en place sur la piste. Si ce n'est pas vital, il n'y a aucun problème, on les fera monter à l'altiport. Après 18 mois de travail acharné, on a obtenu la certification ISO 20121 qui atteste que dans le comité d'organisation et dans la manière dont on a organisé l'événement, on a bien pris en compte l'éco-responsabilité et les enjeux de développement durable, donc on est très fiers. Le matin, quand vous venez, si la grande roule, le téléski est marqué encore fermé, il ne faut pas prendre le téléski parce qu'il est en train de faire les éricionnaliser. C'est un travail colossal. On travaille avec des équipes de professionnels pour installer la piste. Donc, montage de filets, démontage de filets, montage, démontage de structures, donc on a un peu tout fait, creuser dans la neige. J'ai tout le matos, clé, perceuse, râteau et je vais en place sur la porte. Le ski, ma passion, à Courchevel, ma station, donc on ne voit pas toute la piste, mais c'est vrai qu'on voit quelques portes, on est vraiment privilégiés d'aller sur la piste et pas donner à tout le monde. La passion du ski, et j'ai eu l'occasion, grâce à mon patron qui a accepté, de me laisser partir six semaines en congé pour pouvoir participer. J'avais vraiment envie, depuis un bon moment, de pouvoir participer à des événements de telle ampleur. Et ouais, c'est ça, c'est la passion du sport, la passion du ski. Demain, je serai au même endroit, je serai sur les pistes. Franchement, il y a du monde ici, à la maison, j'en rêvais. Je les vis différemment et c'est tout aussi bien, je pense. Plein de belles personnes, j'envoie toutes mes copines du circuit. Allez ma puce, jusqu'en bout de ça ! Allez ma puce, vas-y ! Quelque part, ce qui reste dans la carrière d'un athlète, ce sont les médailles. Les médailles aux Jeux, bien sûr, et les médailles aux championnats du monde. J'ai mis tout mon cœur. Et c'est vrai qu'en une fraction de seconde, ça s'est brisé, ça s'est arrêté net. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que j'espérais cette belle fin, je le voulais pour moi, je le voulais pour tout le monde. Je skiais pour aller chercher la gagne. Et c'était l'attitude à avoir, donc j'ai pas de regrets. La course, c'était comme une mentalité agressive. Et parfois, quand tu es comme ça, tu fais un erreur et tu ne peux pas récover. On sait qu'il est le talent extrême de Marco Andermatt. Il est en train de frapper un grand coup, Marco Andermatt. Il était très, très agressive. Le match pour moi, c'est fabuleux. Les drapeaux en l'air, s'il vous plaît, pour Marco Andermatt. On part ! Pour notre team, c'est fantastique. C'est encore une fois une journée parfaite pour moi. Et oui, c'était très, très difficile aujourd'hui. Il y a une grande fight jusqu'à là-bas. Et oui, être sur le podium avec Loïc, c'est plus cool. Double victoire au Mondial, c'est juste fantastique. Le poste de la discipline, on ne peut pas lui enlever. Il est passé devant Alexis ? Mais bon, Alexis nous a fait verser des larmes quand même. C'est ça, la magie du sport. C'est un jour. C'est vraiment un jour. Je suis très fier de moi de cette façon. Bien sûr, 100 ans, c'est un peu de pitié. Mais je dois être heureux. Aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de donner de la confiance et de la compétence à ce que j'étais en train de faire. Et ça s'est passé et je suis très heureux que j'ai pu les prendre. Je suis très heureux. Je viens de faire quatrième au championnat du monde. Je voulais la vivre en cette descente. J'ai vécu. Ça fait une bonne question de dire on va au public français aussi. Donc ça, c'est cool. Je suis très heureux. Si on ramène les choses dans le contexte, à la base, j'étais censé être que remplaçant. Donc j'ai joué jusqu'au dernier intérêt avec le podium. Donc voilà, maintenant, je n'ai pas de regrets. On va échauffer la foule pour cette dernière. C'est une finale très importante. Oh! Take one! Je me suis dit, être top 5, top 10, je suis contente même avec la saison que j'ai présentement. Mais dès que je suis première, je ne comprends rien. Laurence St-Germain du Canada, world champ! Yeah! Je suis super heureux. Honnêtement, j'ai crossé la fin de ligne. Je ne pensais pas que j'avais assez. J'ai vu le 12e au premier. Je pensais que j'étais 12e. Et j'ai pensé, ah, je devais pousser plus. Je suis le plus 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 le plus. Vous allez avoir une émerveille à la fin de l'émerveille? Quand c'est une deuxième gamme, ça ouvre les possibilités. Et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je vous suis content de l'extrême et de bon? Même si jamais, je vais appuyer. Alors, c'est bon. C'est vraiment ce côté universel qu'a représenté le public français en soutenant l'ensemble des athlètes, les petites, les grandes nations, heureux de voir des histoires incroyables comme celle de Laurence Saint-Germain hier, comme celle de Eiji Guénis aujourd'hui, comme celle d'Alexis Peintureau gagnant en domicile. Donc ça c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est une comédie dramatique. La seconde manche, elle est complètement en mode on, parce que nous, on doit se faire et on doit avoir un focus sur la préparation de l'après-cource en fait. C'est un goût purée. Nous essayons aussi de raconter la histoire que la race est développée et la histoire derrière les artistes aussi. Je me suis surpris, je pense que j'ai surpris beaucoup de gens et je suis juste prête que je peux donner quelque chose à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à la famille, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe, à l'équipe. 8 minutes du début du concert, donc on va vite aller les chercher. On assiste à un super spectacle, il y a une ambiance vraiment dingue. Trop bien, incroyable ! Moi j'adore le ski, donc je voulais vraiment être au cœur de la compétition et le plus proche des athlètes et aider à organiser des beaux championnats du monde pour eux. On vient exprès pour ça et ça fait des mois qu'on attend ça. C'est dingue ! Beaucoup d'émotions, une ambiance de folie. Fantastique ! Qui atteste que c'est une organisation écoresponsable. Juste après le concert, on va retrouver la partie animation pour une petite demi-heure avant de démarrer la cérémonie. 3, 2, 1, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout s'est enchaîné tellement vite, c'est juste incroyable. On l'a vécu 15 jours et là, on va passer le ballon. Les mots nous manquent pour décrire toutes ces émotions que nous avons partagées. C'est la fin d'une quinzaine incroyable qui restera gravée à tout jamais dans nos cœurs. Merci à tous et vive le ski. C'est la fin d'une quinzaine incroyable qui restera gravée à tout jamais dans nos cœurs. Quand on regarde les podiums, les champions qui ont été célébrés tout au long de la quinzaine, tous ces grands champions puissent réaliser dans les meilleures conditions. C'est le together qui a fait la différence. Ça a bien marché, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, c'était une superbe réussite. Pour moi, c'était des mondiaux qui étaient formidables, dans le sens où j'ai vraiment pu m'amuser du début jusqu'à la fin. Quand on a vécu ça pendant 15 jours, quand on a travaillé pendant 7 ans pour en arriver là, finalement, c'est déjà fini, forcément, c'est quelque chose de très particulier. Chouette à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada